Salut, c'est Soldat. On est au Flyaway. C'est cool. Le jour où je l'ai rencontré. Quand un ami en commun nous a présenté, c'est ce jour-là. Le jour où on a été présenté parce que c'était pour collaborer sur une musique, donc pour moi, c'est ce jour-là que ça a commencé. En même pas quelques mois, c'était né. Plus on écrit des albums, plus on se rapproche de ce qu'on est, de ce qu'on veut vraiment. Donc je dirais Do It Again. En fait, bizarrement, c'est les morceaux les plus calmes dans lesquels je me retrouve le plus. Et moi, je dirais Drop of Water. Avant Soldat, je faisais beaucoup de titres, plus ou moins 15-30 minutes. Et donc les morceaux les plus longs dans Soldat me parlent le plus en fait. La mélancolie. La mélancolie. On écrit assez mélancolique. La mélancolie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Notre musique est toujours mélancolique. Parfois, on nous demande d'écrire un morceau joyeux pour une commande, un film et tout. Et c'est très difficile pour nous d'écrire des trucs vraiment très joyeux. Un truc qu'il a vraiment adoré récemment, c'est Nils Fram. Nils Fram. J'aime beaucoup. C'est vraiment un des artistes qui arrive encore maintenant à me retourner. Il tape le truc au bon moment et la bonne émotion justement mélancolique avec une touche d'espoir. Je parle à personne. Elle aime bien s'isoler. Je nie les gens parce qu'en fait, j'ai le trac. Donc il faut un peu me laisser tranquille. Je suis dans mon coin. Je ne fais rien. Je reste immobile et je ne parle pas. Sans doute Girls Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Parce qu'elle a dû écouter Britney, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Un truc comme ça. Et encore, je trouve ça assez cool, donc il n'y a pas de problème. Ça serait un film de science-fiction, mais ancré vraiment dans le présent. Je dirais Mad Max. Un film de Lynch, parce que j'aime beaucoup Lynch. C'est tellement musical ce qu'il propose. Ouais, à mon avis, c'est il n'y a pas longtemps. À chaque fois que je suis bourré, je crois. Sans doute il avait oublié un truc important. J'ai une mémoire vraiment de clète, quoi. C'est sûr. J'oublie plein de choses. À long terme, c'est continuer en tout cas la musique. Toujours faire de la musique, ouais. On s'est toujours dit qu'on ferait ça toute notre vie, faire de la musique. Maintenant, ce ne sera pas forcément toute notre vie, nous, sur scène, et faire notre musique pour nous. On aimerait aussi écrire pour d'autres gens ou pour des films, etc. Mais en gros, en fait, elle n'est même pas obligées de son casque. Mais en gros, elle n'est pas obligée de son casque. Sous-titrage ST' 501